A 14h, Aliou Sissier s'est protégé et rentre à l'assaut de la formation gambienne. Le sélectionneur des Lyons de la Théronga dit être bien conscient des enjeux de ce premier match. Les joueurs, quant à eux, prennent ce duel comme une finale. Rafidi, voilà le spectateur. C'était tout pour les grandes lignes de ce matin. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Après le train express régional en 2021, le Sénégal a inauguré hier dimanche son premier réseau de transports en commun rapide avec des bus 100% électriques. Ce chantier phare vise à désengorger les axes de la capitale sénégalaise et ainsi rendre beaucoup plus facile les déplacements entre la banlieue et le centre-ville. Après le TRR, voici le BRT, bus rapide transit, le tout nouveau moyen de transport, reliant le centre-ville de Dakar à sa banlieue, la ville de Gédiéouaï. Inauguré ce dimanche par le chef de l'État, ses 121 bus complètement électriques fonctionnent sur batterie recherchée grâce à une énergie propre. Le BRT, c'est son BRT. C'est notre BRT, toutes catégories sociales confondues. Avec ses 300 000 passagers par jour, le BRT va bouleverser l'organisation du transport et changer positivement la vie des Dakarois. Macky Sall invite ainsi les populations à s'en approprier et en faire bon usage. Parce qu'un pays se construit avec des bâtisseurs, non des casseurs. Le BRT répond au grand défi de la mobilité urbaine. Il vient ainsi s'ajouter à une longue liste d'infrastructures routières que le président Macky Sall a réalisé depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. Avec le TR, le BRT et les 350 bus de dernière génération IVECO de Dakar-Demdic. J'ai réalisé la promesse qui me tenait à cœur de doter notre capital d'un système de transport public multimodal, moderne et digne de son nom. Ce bus, en site propre, vient renforcer le train express régional inauguré en 2021. Les deux systèmes visent à être interconnectés prochainement par 32 nouvelles lignes de bus de rabattement et ainsi largement contribuer à faire disparaître les embouteillages qui paralysent la capitale sénégalaise. Bon voyage à tous, à tous les futurs passagers du BRT. Et en politique, Khalifa Babakarsal a reçu un hommage de la part des jeunes de son mouvement Tahaou à Sénégal. Ce sont des jeunes établis dans la commune de Marmeau Sacré-Cœur qui ont initié cette initiative sur la direction de Papa Konare, responsable des jeunes dans cette localité. Ces jeunes ont voulu manifester leur reconnaissance envers Khalifa Sall au vu de son parcours et de son engagement. Pour le pays, nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Et puis les indemnités accordées au maire et à leur adjoint par le chef de l'État, Makissal, secouent les collectivités territoriales. Les conseillers municipaux montent ainsi au créneau pour dénoncer, disent-ils, une injustice réunie autour d'un collectif. Ils réclament à leur tour la revalorisation de leur statut et l'amélioration de leurs conditions de travail dans leur commune. Nous avons parlé au maire. Chacun de nous dans sa commune a toujours réclamé cette prise en compte des revendications, cette valorisation du statut. Nous l'avons toujours demandé au niveau des conseils. Mais à notre grande surprise, les maires et les agents au maire ont négocié et ils ont laissé en rate les conseillers municipaux. C'est ce qui nous a poussé à nous réunir ici. Et nous allons nous battre. Et c'est un combat que nous lançons. Et nous lançons un appel à tous les conseillers du Sénégal de nous rejoindre dans ce combat-là. Parce qu'il faut le dire, c'est une injustice. Et cela ne va pas s'arrêter à l'indemnité seulement. Parce qu'il y a les conditions de travail aussi. Nous demanderons plus d'ailleurs. Parce qu'il y a la maison des élus, il y a l'hôtel des députés. Mais les conseillers municipaux n'ont pas de lieu pour se rencontrer. En sport à présent, Cana 2023, Sénégal, Gambie. C'est aujourd'hui. L'UCC est arrivé en conférence de presse d'avant-match hier avec beaucoup de confiance. Le sélectionneur des Lyon de la Teranga dit connaître l'importance de la première rencontre dans un tournoi. Nous l'écoutons. D'accord. La pression dans... La pression, je crois que les 24 équipes qui sont là, les 24 sélectionnants qui sont là, l'ont, c'est normal. Mais j'ai envie de dire que c'est la bonne pression. C'est la pression pour gagner. C'est la pression qui motive, pas cette pression néfaste qui imbime un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. Nous en sommes à notre quatrième canne, comme vous l'avez dit. Et on a magasiné énormément d'expériences alors qu'on n'avait pas gagné. Gagnant, on sait qu'on est attendu. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de favoris dans cette canne. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas non plus que l'enjeu en réalité de cette canne-là, les attentes de cette canne-là, prennent le dessus sur le jeu. Sénégal-Gambie, une rencontre que Khalidou Koulibaly considère comme étant une finale. Le capitaine de la sélection estime qu'il faut jouer ce match à fond pour bien entrer dans la compétition. On a appris tout sur la Gambie. On est prêts. On est prêts à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. C'est vrai que le match est très important pour nous. On va le prendre comme une finale parce que jouer contre une équipe qui est si proche de soi, déjà au niveau du pays, mais aussi au niveau de la culture, c'est très difficile. Donc nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Baro, je connais très bien Omar Colet. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. On va prendre ce match comme une finale. Je pense qu'on a trois finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Ça va être des matchs très difficiles parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont très proches de nous culturellement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci Aïcha. Merci beaucoup Charline, ça a été un plaisir. Plaisir partagé comme toujours. Alors nous nous retrouvons à demain. C'est bien ça Aïcha, à demain.